Voici l'énergie en action, l'énergie de la nouvelle Duracell Ultra, la pile alcaline la plus puissante du monde. Toute l'énergie pour plus de photos et plus de musique, une énergie ultra puissante dans toutes ses utilisations. Nouvelle Duracell Ultra, l'énergie de la vie. Des endroits les plus incroyables de la Terre, nos géologues ont rapporté d'authentiques pierres qui peuvent maintenant t'appartenir. Une géante du Brésil ! Oh, un oeil de tic d'Afrique du Sud ! Et un écran-loupe pour les admirer ! Cette semaine, l'améthyste avec un cadeau fabuleux de l'or. Minéraux et pierres précieuses chez ton marchand de journaux, le numéro 1 au prix exceptionnel de 5 francs. Un vrai trésor à collectionner. 36-17 à nu. Si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Et vice-versa. 36-17 à nu. 47-17 à nu. C'est parti ! Monsieur de Bergerac, je présume. Le cardinal m'a dit de vous porter un message. Louis-Sor, celui-là. Mais on est où, là ? Dans Highlander. Péatrice ! La cellule familiale se reconstitue. Péatrice ! Après l'atomisation. Bon, allez, pardon. Ah, tiens. Oh, pardon. Pour n'importe quoi, t'as des mots compliqués, toi. Et pour aller aux chiottes, tu dis comment ? Je dis au wahoua. Si ça marche, tout Paris prendra le RER pour nous voir. Mais si ça foire, c'est le droit dans le mur. Bah, si elle le dit faux, peut-être la croire. Constatation des dégâts, mardi, 20h55, sur TF1. Bonsoir, le robot qui devait inspecter les cales du pétrolier, Érica, par 120 mètres de fond au large du Finisterre, ne répond plus. On ne sait pas s'il est coincé ou s'il est en panne. Un autre robot sous-marin devrait venir à son secours dans les prochaines 24 heures. Le point avec Christine Blanquet. Bloqué à 120 mètres de fond, à proximité de la partie arrière de l'Érica, l'abyssub ne répond plus au remorqueur auquel il est relié. Personne à bord ne peut précisément expliquer les circonstances de l'incident. La zone d'exploration est sujette à de forts courants et la visibilité reste faible. Le robot serait en fait coincé par les nombreuses tôles déchirées de l'épave. Avant d'être immobilisé, il a pu transmettre 12 heures d'images, actuellement étudiées par les experts. Le remorqueur doit rejoindre l'Orient dans la nuit, afin d'embarquer un second robot qui sera opérationnel dès demain. Il tentera de venir en aide à l'abyssub. Ensemble, les deux engins sous-marins pourront ensuite poursuivre leur inspection et déceler d'éventuelles fuites. Les cuves de l'Érica contiennent 20 000 tonnes de fioul lourd, susceptibles de remonter à la surface. Et en surface, justement, les nappes continuent de dériver vers le sud. Elles se sont échouées la nuit dernière sur l'île de Ré. Sur place, le reportage de Thierry Lardeux. Vu du ciel, l'île de Ré ne semble pas être la proie d'une pollution massive. Pourtant, aujourd'hui encore, le fioul de l'Érica est venu s'échouer sur plusieurs dizaines de kilomètres au nord de l'île. Ce ne sont certes pas d'immenses nappes, mais des petites plaques, voire de miniscules billes, qui sont venues polluer sable et rocher. Il est clair que nous avons mis quelques moyens en liaison étroite avec les sapeurs-pompiers locaux, avec les maires des communes de l'île de Ré qui sont concernées par quelques arrivées de plaques d'hydrocarbures, c'est vrai. Et nous allons, avec une grande vigilance, suivre l'évolution de la situation dans le cadre du plan Paul-Marc. Une centaine d'hommes de la sécurité civile et de nombreux bénévoles se sont armés de pelles, de bottes et de seaux dès la marée descendante. Beaucoup de petites plaques, donc en effet, je pense que si tout le monde peut arriver à donner un petit coup de main, ça peut se nettoyer assez vite peut-être. Actuellement, nous avons des bénévoles et c'est parfait. Ce qu'on a peur, c'est que les bénévoles vont s'en aller et qu'on reste avec peu de personnel pour assurer cette dépollution. L'île de Ré, qui est une importante réserve ornithologique, a déjà perdu de nombreux pensionnaires, victimes du fioul de l'ERICA. Cet après-midi, les oiseaux morts se comptaient par dizaines sur les plages de l'île. Et à noter que des jeunes volontaires des banlieues de la région parisienne partiront ce matin nettoyer les plages sinistrées par le naufrage de l'ERICA. À Orléans, deux nouvelles victimes de la tempête ont été découvertes aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune couple âgé de 18 et 26 ans. Ils ont été tués pendant leur sommeil par la chute d'une cheminée de 500 kilos qui a traversé le plafond au-dessus de leur lit. C'est un ami qui était venu présenter ses voeux, qui les a découverts. Le bilan des intempéries est maintenant de 88 morts. La tempête aura coûté 16 à 17 milliards de francs à EDF. C'est ce qu'estime ce soir son président, François Roussli. Malgré les efforts de ses agents, près de 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Olivier Bertrand a suivi pendant 24 heures une équipe dans la région de Limoges, l'une des plus sinistrées. À l'aube de ce premier dimanche de l'an 2000, le siège d'EDF à Limoges a des airs de casernes. Une longue journée qui démarre par l'exposé du plan de bataille au renfort arrivé de Savoie. Ils sont 35 venus de Chambéry avec leur matériel. Certains n'ont eu ni Noël ni Nouvel An. Il y avait des gens en vacances, il y avait des gens qui étaient en congé, qui devaient revenir un petit peu plus tard. Il y avait des gens qui étaient déjà sur le pont. Une partie des équipes sont sur le pont depuis le 25 décembre. Dès qu'on a su ce qui se passait ici, on s'est tous portés volontaires pour venir et donner un coup de vin à la vie. Leur premier chantier au lever du jour n'est qu'à quelques kilomètres de Limoges. Des poteaux en béton armé soutenant une ligne de 20 000 volts ont été littéralement pliés. Résultat, 2000 foyers sans électricité. Je n'ai jamais eu ça. Ça fait 25 ans que je suis monteur à EDF. Je n'avais encore jamais eu comme ça. Dans le cas comme aujourd'hui, une ligne comme ça, c'est pratiquement la création d'une ligne neuve. C'est-à-dire qu'il faut déposer l'ancienne et puis en faire pratiquement une neuve. 15 jours, 3 semaines, difficile en Haute-Vienne de donner des délais pour le rétablissement de l'électricité dans tous les foyers. Quant aux agents venus de Savoie, ils n'ont pas de date de retour. Une bonne journée, lorsque les poteaux provisoires ne viennent pas à manquer, ils peuvent en replanter une dizaine. Ce soir, il resterait 3 à 4 000 poteaux encore au sol. Et la SNCF n'a pas non plus effacé toutes les traces des intempéries. Alors que le réseau connaissait aujourd'hui une affluence record à cause des retours de vacances et des reports de voyages, le trafic est toujours interrompu entre Lyon et Bordeaux. Le point avec Françoise Desmarais. Des voyageurs en plus grand nombre que prévu, parfois sans réservation. Des trains surchargés, obligés de rouler plus lentement. Des correspondances qui n'attendent pas. Résultat, beaucoup de retard ce dimanche sur les lignes SNCF. Et une belle pagaille dans certaines gares, comme à Lyon-Pardieu. Le train qu'on devait prendre avec correspondance à Lyon pour Grenoble est parti justement à l'heure. Et on a raté ce train à une minute, mais on l'a raté à cause du retard au départ de l'île. J'ai dû reprendre notre train, j'ai attendu une heure. Et donc je suis arrivée à Lyon il y a à peu près une heure et demie. Et je vais prendre mon train pour Montpellier, enfin, et je vais arriver à minuit et demie. Voilà. À l'origine de tous ces retards, un trafic exceptionnel composé de vacanciers et d'un surplus de voyageurs amenés à différer leur trajet après les intempéries. En transit à Lyon, certains patientent calmement et d'autres cherchent désespérément des informations. Il manque de personnel ce soir. Bon, le nouvel an est fini pour être hacké avec les trains. Compte tenu des lignes encore impraticables, Louis Gallois, le président de la SNCF, avait annoncé les difficultés jeudi réclamant compréhension et indulgence. Des voeux que les voyageurs n'ont pas toujours exaucé. Prudence sur les routes de France, il y a eu deux carambolages sur l'A31. Le premier d'une dizaine de véhicules s'est produit au sud de Thionville, faisant deux blessés. L'autre survenue un peu plus tôt a lui engagé 36 voitures aux limites de la Côte d'Or, près de Langres. Fort heureusement, là aussi, on ne déplore que des blessés légers. C'est le brouillard et la vitesse qui seraient à l'origine de ces deux accidents. La gendarmerie a déploré le comportement inconscient de certains automobilistes qui conduisent à plus de 130 km heure par visibilité très réduite. Et puis, collision en chaîne en Allemagne. 150 véhicules se sont percutés sur une autoroute près de Munich. Un accident, là aussi, dû au brouillard qui a fait deux morts et dix blessés graves. La police des polices ouvre une enquête pour savoir dans quelles conditions. Le comédien Jamel Debbouze a été blessé par des CRS devant la salle de spectacle de Bercy hier soir. Jamel Debbouze, qui a perdu connaissance, a été transporté à l'hôpital Saint-Antoine où il restera deux jours en observation. Selon le syndicat général de la police, le comique aurait refusé de s'écarter d'un convoi officiel. Le ministre de la Défense, Alain Richard, était en visite au Kosovo. Aujourd'hui, il était venu présenter ses voeux aux troupes françaises engagées dans la CAFOR. Une visite qui a également permis de faire le point sur les besoins et les problèmes rencontrés par cette mission de l'ONU. Patricia Lémonière était sur place. La visite traditionnelle du ministre de la Défense avec les troupes sur le terrain a revêtu cette année un caractère particulier. La France, comme tous les autres pays, est attachée aux problèmes de sécurité. Et cette question est revenue dans tous les entretiens qu'a eu Alain Richard aujourd'hui. Depuis l'arrivée des forces de l'OTAN en juillet, il y a eu 165 disparitions, 420 meurtres, un chiffre en régression en particulier dans la zone française. J'ai demandé que les militaires de la CAFOR, à titre provisoire bien sûr, s'engagent plus dans les missions de police. Donc je crois que l'habitude d'employer des militaires pour des fonctions de police va devoir se prendre avec évidemment des précautions. Séance de travail avec le général Ponset qui dirige les forces françaises. La journée s'achève. A l'extérieur, pour les 3700 hommes déployés au Kosovo, le travail continue. Le relâchement est interdit. Tout le monde possède une arme ici. La criminalité se professionnalise aux mobiles politiques, aux querelles interethniques, s'ajoutent désormais des problèmes mafieux. Sans un rétablissement du système juridique, sans la nomination de juges internationaux, la sécurité ne pourra pas être rétablie au Kosovo. C'est en tout cas ce que tous les experts pensent ici. Le deuxième round de négociations de paix entre la Syrie et Israël est en marche. Ehud Barak est en ce moment dans l'avion qui doit le mener en Virginie, aux Etats-Unis. Sur place, le premier ministre israélien va rencontrer la délégation syrienne. Des discussions qui se feront sous le parrainage de Bill Clinton. Retour en France où les amateurs d'art vont se multiplier en l'an 2000. Catherine Trottmann a en effet décidé d'ouvrir gratuitement les portes des musées nationaux tous les premiers dimanches du mois. Et la ministre de la Culture était au musée d'Orsay aujourd'hui à Paris pour lancer cette opération. Le reportage de Philippe Boilou. Bonjour, tous les dimanches de chaque mois. Dorénavant, ce sera gratuit. Je vous en prie messieurs dames, rentrez. À Orsay ce matin, comme dans 33 autres musées nationaux, les visiteurs ont eu l'agréable surprise de pouvoir rentrer gratuitement. Jusqu'à présent, seul le Louvre était gratuit le premier dimanche de chaque mois. Mais désormais, cette mesure est étendue à d'autres musées nationaux. Eh, c'est une belle idée. Ça assistera les gens à venir découvrir un petit peu toutes les richesses du musée. C'est très agréable de connaître des choses pareilles. Satisfaction des visiteurs qui reprennent du même coup le chemin des musées. Le ministère de la Culture s'appuie sur l'exemple du Louvre, où depuis la gratuité, le taux de fréquentation a augmenté de 70%. Les Français répondent présent. Ça crée un effet d'entraînement très important. Et pour le Louvre, 44% des personnes interrogées disent qu'elles ne seraient pas venues visiter le Louvre s'il n'y avait pas eu cette gratuité. Levez l'obstacle de l'argent et garantir un meilleur accès à la culture pour tous, l'objectif de Catherine Trottmann. Autre mesure annoncée, les monuments nationaux seront gratuits dorénavant pour les moins de 18 ans. Et à partir du 6 janvier, un tarif unique de 50 francs sera appliqué le jeudi dans les théâtres nationaux. Enfin commençait la nuit dernière à Auckland les demi-finales de la coupe Louis Vuitton. Sixième sens, le bateau français s'est incliné face à America One, l'un des grands favoris de l'épreuve. Et les Français qui doivent encore disputer 9 régates dans ces demi-finales affrontent cette nuit les Japonais. Voilà ce que l'on pouvait retenir de ce dimanche 2 janvier 2000. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Personne ne peut nous séparer. Vous avez vu Hanouk ? Je voudrais parler à l'inspecteur, on a enlevé ma fille. Tu vas la retrouver, hein ? Bien sûr, je vais la retrouver. Je veux juste retrouver ma petite fille, tu comprends ? C'est moi sa mère et personne ne peut me l'en prendre maintenant. Tu crois qu'il suffit de dire c'est ma fille et hop, tout est ok ? Si la petite me dit qu'elle veut rester, je la laisserai là où elle est. C'est le désir de l'enfant qui compte avant tout. C'est vrai que mes parents ont donné de l'argent pour m'avoir. Il nous a donné Hanouk, c'est pas la peine de chercher plus loin. C'est pas la mère qui vous donne l'enfant, vous vous en foutez, vous. On n'a pas volé Hanouk. C'est à nous-mêmes ! Tu rentres à la maison avec papa et maman. C'est moi sa maman. Avec qui je dois aller ? C'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qu'elle aime. Elle demande une chose Hanouk, si vous vous parliez, c'est quand même pas compliqué pour un tel de merde ! Quand deux mères se disputent le cœur d'une petite fille, difficile pour Pierre Arditi d'être passeur d'enfant. Demain 20h55 sur TF1. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir, il y avait des nuages aujourd'hui sur la France. Nous aurons des nuages tout au long de la semaine, mais ils ne seront pas de même nature. Les nuages qui occupaient le pays aujourd'hui étaient des nuages bas, maintenus près du sol par de hautes...